Générique Bonsoir et bienvenue dans Portrait, votre magazine qui part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la région. Direction aujourd'hui la douce chaleur du papillorama de Chietre. Malgré la fermeture au public, Chantal Derungs, responsable des départements sciences et éducation du papillorama, s'occupe tous les jours des papillons qui volent dans les serres. Elle est même bien souvent la première personne qu'ils rencontrent en sortant de leur métamorphose. Cette habitante d'Annette avait découvert le papillorama lors d'un job d'étudiante qui s'est muée en vocation à Portrait de Sophie Christ. Un magnifique morpho vient d'éclore. C'est l'une des espèces qui se trouve dans notre réserve ou bélise. D'un bleu intense sur le dessus, brun terne sur le dessous. Et voilà, encore un autre. Les ailes sont encore trop molles pour voler. On voit qu'elles sont encore toutes soyeuses. Le matin commence avec la libération des papillons sortis de leur métamorphose pendant la nuit. C'est comme décorer un sapin de Noël. L'humeur n'est pourtant pas à la fête au papillorama. Ses ports sont fermés aux visiteurs. Ses chrysalides sont la dernière commande de Chantal Derungs. Elles proviennent des forêts tropicales d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. Lorsque le papillorama ou d'autres maisons à papillons, par exemple en Amérique du Nord, sont fermées, ça ne met pas seulement notre propre existence en péril, mais aussi et surtout celle de ceux qui élèvent les papillons. Ses familles ont un salaire de base très bas. Et la vente de quelques centaines de chrysalides par mois est souvent existentielle pour elles. Chantal reçoit entre 400 et 600 chrysalides par semaine pour peupler le dôme de plus d'un millet de papillons. 12, 13, 14, 15 ont éclos et se sont envolés. Deux ne sont pas sortis. Ça arrive. Ce sont des quotas qu'on retrouve aussi dans la nature. Cela fait bientôt 30 ans que la biologiste accompagne les papillons du papillorama dans leur existence éphémère. Parfois, on a l'impression que c'est une rencontre presque magique. Et en grec ancien, le mot « psyché » désigne autant les papillons que l'esprit. Le papillon est aussi le symbole pour le passage de la vie à la mort. Et dans ma vie aussi, il m'est arrivé de rencontrer des papillons dans certaines situations, comme au cimetière pendant un enterrement, où je me suis dit « qu'est-ce que c'est que ça ? » La réalité du terrain, c'est aussi beaucoup de travail de bureau. Chantal Derungs est en charge du matériel pédagogique. Son travail se concentre toujours plus sur la foule locale. Voici des papillons indigènes que nous avons reçus d'un collectionneur. C'est une commande d'une classe. Je vais préparer quelques papillons, comme ce vulcain. Un papillon migrateur magnifique, qui parcourt des distances incroyables. Certains papillons ne passent pas l'hiver chez nous. Ils migrent, comme celui-ci qui migre en Afrique pour l'hiver. L'idée est que les écoliers puissent observer le papillon depuis le dessus et le dessous. Plus d'un tiers des espèces de papillons sont en danger en Suisse. Les papillons sont des animaux très populaires. Très peu de gens ont peur des papillons, et au contraire des serpents ou des araignées. Le papillon est donc un super ambassadeur. Personne ne lui veut du mal, et pourtant, on lui fait du mal. La plupart du temps, sans le savoir. Il nous montre la richesse de notre environnement. Il existe quelques 60 000 espèces de papillons sur Terre, 3 000 en Suisse, si on compte les papillons de jour, et les papillons de nuit. Ils représentent aussi très concrètement la fragilité de notre environnement. Chaque espèce de papillon est spécialisée en une plante sur laquelle elle pond ses oeufs. Si, par exemple, une prairie sèche reçoit trop d'engrais, les plantes typiques de ce milieu disparaissent, et les papillons avec. C'est pourquoi le thème des jardins est important pour moi. La surface de tous les jardins suisses réunis est plus grande que celle des réserves naturelles. Et si chacun y mettait du sien, il y aurait beaucoup plus de papillons dans les airs. Les papillons du Papillorama sont à l'abri dans leur bulle tropicale, une reproduction de la forêt du Belize. Mais sous nos latitudes, les journées sont trop courtes, peu se reproduisent. Ce tout petit truc ici, c'est une chenille, toute fraîche. Ici, on a une chenille, elle cherche un endroit pour se transformer en chrysalide. Normalement, elles sont sur les feuilles, en train de manger. Mais là, elle doit être à la recherche d'un endroit où se suspendre. Magnifique. Pour Chantal Derungs, plus on en sait sur la nature, plus on est sensible à sa beauté. C'est le plus beau, le plus grand, le plus coloré, que ce soit chez les oiseaux, les papillons ou d'autres animaux, qui obtient la femelle. Le bel effet secondaire pour nous les hommes, c'est cette richesse incroyable dans laquelle on vit. Il suffit d'ouvrir les yeux. Même le minuscule cache des beautés incroyables. La semaine prochaine, rendez-vous avec Rubina Kouyumdjan, née à Beyrouth, de parents arméniens. Son parcours l'a mené à Saul, où elle tente de revenir à un mode de consommation basé sur le local. Ce portrait est terminé. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501